Bien que ce soit un sanctuaire marial, la basilique de l'Annonciation de Nazareth indique que Marie est le modèle de la réponse à Dieu, mais qu'au centre de l'événement est le Christ, parce que c'est le lieu de l'incarnation de la parole. Verbum caro hic factum est est l'inscription présente dans le lieu de l'Annonciation. Ici, le verbe s'est fait chair. Faisons un voyage dans le temps avec le frère Bruno Variano, recteur de la basilique, pour visiter et découvrir cet endroit spécial. Bienvenue au sanctuaire marial par excellence, car ici vivait la Vierge Marie, c'est le lieu de l'annonce de l'ange à la Sainte Vierge. Marie était chez elle, dans la maison de ses parents, quand l'archange Gabriel s'est approché et a annoncé son message. Cet endroit, cette maison a toujours été vénérée. Comme nous le dit frère Bruno, il y a toujours eu un lien liturgique entre les différentes périodes jusqu'à maintenant, et même les rapports archéologiques le prouvent. Les fouilles du village, dont les restes peuvent encore être visités aujourd'hui dans la zone archéologique à côté de la basilique, ont mis en lumière un système de grottes naturelles et artificielles qui faisait partie intégrante des maisons. Le village de Nazareth existait déjà dans l'Ancien Testament avant Jésus. Les sciences archéologiques nous disent aussi que c'était un village agricole et que parmi les maisons, il y avait une maison vénérée comme la maison de Marie. Nous avons aussi un graffiti « Jairo Maria » entre le 1er et le 2e siècle, qui est le témoignage marial le plus ancien au monde. La parenté de Jésus, celle de Marie et Joseph, qui les avaient connues et avaient déjà cette dévotion, a transformé la maison de Marie en domus ecclesiae. La domus ecclesiae, mot latin qui signifie « maison de l'Assemblée » ou « maison de l'Église », était un édifice privé, adapté à la nécessité du culte, dans lequel les premiers chrétiens se réunissaient à une époque précédant l'édit de Constantin en l'an 313. Dans les siècles suivants, le lieu a continué à être vénéré et transformé par les Byzantins et les croisés, jusqu'à l'arrivée des Franciscains qui ont reçu en cadeau de l'émir Drus de Sidon la propriété de la grotte. Les frères sont arrivés en 1620, ils ont construit une petite chiesse. Les frères sont arrivés en 1620, ont construit une petite église qui est restée jusqu'en 1955, quand ils ont dit, à juste titre, que le lieu de l'Annonciation aurait mérité une magnifique basilique. Ainsi, la basilique actuelle a été construite avec le projet de Giovanni Muzio, qui est grandiose. C'est la plus grande du Moyen-Orient et elle contient les dévotions mariales du monde entier. Nazareth est pendant des siècles, au cœur des pèlerins et des voyageurs, la fleur de Galilée qui préserve la mémoire du dialogue entre l'archange Gabriel et Marie.